Emma L'Ouest est une artiste ivoirienne née le 17 avril 1986 à Abidjan. En 2011, elle remporte de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film Le Mec Idéal, dont un étalon de bronze, aux fesses parcours et un coq d'or pour meilleure actrice. Elle est devenue aujourd'hui une femme d'affaires accomplie avec notamment 8 entreprises à son actif, ainsi qu'une influenceuse de renommer sur les réseaux sociaux. Très discrète sur sa vie amoureuse, notre curiosité nous a poussé à en savoir plus sur ce côté d'elle. Voici pour vous 5 hommes avec lesquels Emma L'Ouest est sorti. Ahmed Silla La rumeur sur la séparation circulait depuis un certain temps de façon discrète dans le milieu du showbiz. Et bien, elle a été confirmée. Selon des proches du couple, Emma L'Ouest et Ahmed Silla ont mis en terme à leur idylle depuis plusieurs mois. Se respectant l'un et l'autre, ils l'ont fait dans un secret absolu. Emma L'Ouest s'est confiée sur la relation qu'elle entretient avec Ahmed Silla, le père de son fils Elia Kobe, âgé de 5 ans. Emma L'Ouest s'est prêtée au jeu des questions-réponses avec ses fans le mercredi 19 août et a lâché quelques confidences sur sa vie privée. Une internaute a demandé à la belle si elle entretient une bonne relation avec Ahmed Silla, sachant que ce dernier s'est marié avec une autre. C'est écrit où il devrait avoir la guerre avant une relation. C'est mon poteau donc d'hommage pour les esprits chagrins. A répondu Emma L'Ouest dans des propos rapportés par Afrique Showbiz. Mad Bee Le genre rappeur guinéen vivant en Italie, Mad Bee, a agité la toile avec ses multiples déclarations d'amour qu'il dédie à Emma L'Ouest. Petit rappel des propos de Mad Bee Je ne suis pas trop du genre à me déclarer sur les réseaux sociaux ou d'afficher une relation que je vis mais avec toi c'est différent. Je te suis depuis un bout de temps et crois-moi que tu fais battre mon cœur à chaque fois que je vois une de tes publications. Beaucoup ont pensé que Emma L'Ouest et Mad Bee seraient mis ensemble par la suite à cause d'un nombre de photos d'eux publiées sur les réseaux sociaux. Lors de son passage à Trace Ivoire, dans ce rubrique accusé « Levez-vous », la célèbre actrice ivoirienne Emma L'Ouest a eu l'occasion de s'exprimer sur les nombreuses déclarations d'amour que lui envoyait Mad Bee. Où est-ce que j'ai vu ça ? Sur la question de savoir, si un rappeur ne lui a pas écrit un inkboss, Emma L'Ouest répond « Mon inkbox, je ne le lis pas et ce sont mes agents qui s'en occupent ». Ils ne m'ont pas parlé de ça. Plus loin, l'actrice ajoute en disant « Vraiment, je n'ai pas fait attention, je ne suis pas allé voir ces photos ». Une réponse plutôt fraude de la part d'Emma L'Ouest. Maintenant, il reste à savoir si Mad Bee va toujours continuer à se battre pour espérer un jour conquérir le cœur d'Emma. DJ Rafat Très discrète sur les réseaux sociaux, à l'annonce de la mort de DJ Rafat, l'ex-petit ami de l'artiste était très attristé par le décès de ces derniers car depuis leur séparation, les deux n'ont jamais véritablement réussi à s'entendre. Jugé trop proche du moulard par feu Rafat et ses fans, aujourd'hui l'actrice regrette de ne pas avoir pu normaliser sa relation avec ce dernier qui lui laisse un goût amer. Emma L'Ouest, dans une émission sur Vibi Radio, est revenu sur sa relation avec son ex-petit ami de DJ Rafat. Emma L'Ouest, je n'avais rien contre DJ Rafat. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal avec ce que DJ nous a fait. Cela m'a permis de relativiser et de comprendre beaucoup de choses sur les gens humains. Et je me suis dit que de toute façon, nous sommes des enfants de Dieu. S'il a décidé de le rappeler à lui à ce moment possible, il sait pourquoi. Je passe mon temps deux fois plus en prière. A soutenu Emma L'Ouest. Quatrième VG Dream Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Après sa collègue et amie camerounaise, Emma L'Ouest serait-elle désormais tout proche de la mairie ? C'est en tout cas sur quoi les événements de cette soirée font croire. Il a suffi d'une souris Instagram de la meilleure amie de l'influenceuse, actrice et entreponeuse ivoirienne pour mettre le feu aux poudres. Sur ces clichés partagés par Oslo, on peut distinguer trois personnes. L'artiste français d'origine ivoirienne VG Dream, Emma L'Ouest et sa maman. On constate aussi que VG Dream et Emma L'Ouest sont couverts d'habits traditionnels assortis comme cela se fait dans les cérémonies de totes ou de mariages coutumiers en Afrique. Et une telle cérémonie sous-entend que les deux personnalités publiques sont désormais fiancées et désormais n'attendent que le mariage civil. Une hypothèse à peine croyable car aucun indice sur les relations n'a jamais été filtré sur les réseaux sociaux ni dans les médias. Et les deux étant dépendants du milieu du divertissement, on pourrait facilement penser aussi à des images de tournage de clips mais il y a un hic. Il faut rappeler la présence de la mère de Emma L'Ouest sur les photos. Ce qui relance complètement la première hypothèse, celle d'une idylle entre VG Dream et Emma L'Ouest. Mais comment ont-ils pu cacher une probable histoire d'amour aussi longtemps mais surtout comment les internautes qui ont l'habitude de fouiner ont-ils pu rater cela ? Ces deux clichés sont très vite devenus le sujet principal sur la toile et provoquent une salve de commentaires. Le fin d'un mot sera sans doute très connu rapidement tout en espérant que cette histoire ne soit pas à l'hostie comme un buzz éphémère à la vitale. Cinquième Dadju Il fit en temps une photo de Dadju et Emma L'Ouest circuler sur les réseaux sociaux. C'était simplement une rencontre entre les trois stars et non pas que quelque chose se passait entre Dadju et Emma. Voilà ce qui est bien dit. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501